bonjour et bienvenue sur la prof.fr dans les vidéos précédentes on a parlé du protocole ICMP on a parlé du ping, du traceroute et on a vu les messages ICMP echo request, echo reply, time exceeded, destination reachable, etc dans cette vidéo on va faire des travaux pratiques pour résumer tout ça alors vous avez la topologie suivante sur GNS2A d'accord on a 4 routers en série et on a 2 réseaux locaux le réseau 182, 168.1.0 à gauche et .5.0 à droite 2 machines C1 et C2 C1 est simulé par Virtual PC Simulator et C2 c'est ma machine sur laquelle je travaille on vous demande de tester la connectivité entre les 2 machines comment tester la connectivité question simple il suffit d'utiliser la commande la fameuse commande PINK par exemple ici PINK 192, 168 moi je suis la 5.1 là je suis sur 5.1 sur C2 je vais PINGER C1 c'est à dire .1.1 c'est à dire .1.1 voilà j'ai la réponse je vérifie que je reçois une réponse de 1.1 et pas une réponse d'un routeur intermédiaire même chose ici je peux aussi faire PINK 192, 168.5.1 qui est ma machine j'ai une réponse d'accord trouver les adresses IP de toutes les interfaces de tous les routeurs alors en voyant ce schéma on n'a pas les adresses IP des routeurs pardon des interfaces des différents routeurs on n'a que l'adresse IP de C1 et C2 comment retrouver les adresses IP de toutes ces interfaces ? avez-vous une idée ? en utilisant la commande TRACEROOT on a vu et on a expliqué comment TRACEROOT permet de retrouver toutes les adresses IP des routeurs par lesquelles un paquet a été acheminé par exemple en faisant 13 route de C2 à C1 faisons ça alors je vais faire 13 là comment c'est 13RT 192, 168.1.1 ce qui se passe c'est que mon PC va envoyer un PINK avec un TTL qui vaut 1 ce TTL va expirer au niveau de R4 donc je vais recevoir un message Time Exit de R4 je vais regarder l'adresse IP source c'est l'adresse IP de R4 d'accord ? d'accord ? donc ainsi je vais retrouver l'adresse IP de F00 puis il va envoyer donc l'adresse IP de F00 c'est 5.254 d'accord ? puis il va envoyer un PINK avec TTL qui vaut 2 ce PINK va expirer au niveau de R3 R3 va m'envoyer un message Time Exit je vais regarder l'adresse IP source de ce message c'est l'adresse IP de F00 de R3 qui est ici 0.4.1 ainsi de suite donc cette interface S10 de R2 ça correspond à 3.1 et puis 2.1 c'est l'adresse IP de F01 de R1 et là c'est l'adresse IP finale de C1 ainsi j'ai trouvé les adresses IP les interfaces à droite pour trouver les adresses IP des interfaces à gauche je dois faire un trace route de l'autre côté d'accord ? 0.5.1 cette fois-ci d'accord ? ainsi je trouve les adresses IP des interfaces à gauche En résumant et en analysant les résultats, on peut retrouver toutes les adresses IP Donc on a ici un réseau .2, .3, .4 avec les adresses IP pour 1.2 sur les côtés Maintenant on vous dit qu'il y a un problème C'est quoi le problème ? C2 ne peut pas faire ping à C1, ma machine ne peut pas faire ping à C1 Et on nous demande de trouver le problème On a 4 scénarios, 4 cas, d'accord ? Donc je vais changer quelque chose dans le réseau Et puis on va essayer de trouver ensemble le problème Dans notre premier cas Donc dans ce premier cas, on va voir pourquoi ma machine ne peut pas faire ping à la machine .1.1 Donc je vais vérifier ça Donc je vais faire ping sur 192.168.1.1 Tout à l'heure, j'ai été capable de faire ce ping Et maintenant, qu'est-ce que je reçois ? Je reçois une réponse Mais cette réponse vient de qui ? Vient de 192.168.3.2 C'est qui ce monsieur ? 3.2 3.2, c'est le rotor R3 Qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit TTL a expéré Le TTL a expéré Ah bon ? Pourquoi le TTL a expéré ? Je ne pense pas que j'ai parcouru plus que 128 routers pour qu'il expire Faisons une trace route Trace RT 192.168.1.1 Pourquoi le TTL a expéré ? Donc normalement, je dois passer par R4 L'adresse IP5.254 Puis normalement, je dois passer par 192.168.4.1 Et puis normalement, je dois passer par 192.168.3.1 D'accord ? Et puis normalement, je dois passer par 192.168.2.1 Ah non ? Ça ne marche pas vers 2.1 Où est-ce que ça va ? Ça va vers 3.2 Ah, j'étais ici Et je suis retourné à 3.2 Et puis 3.2 me renvoie à 3.1 Et ainsi de suite Donc qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une boucle de retâche C'est pourquoi le TTL expire D'accord ? Donc en fait, le paquet est arrivé ici Au niveau du routeur R2 Il devrait passer à R1 Mais ici, il y a une mauvaise configuration Donc si sûrement, il y a quelque chose Qui est fausse dans la table de routage de R2 C'est pourquoi le paquet A été routé vers R3 Donc le problème, c'est dans R2 Le paquet est arrivé à R2 Normalement, il devrait être passé à R1 Mais on trouve qu'il retourne à R3 Donc le problème, c'est dans la table de routage de R2 D'accord ? On passe au deuxième cas Donc le problème, c'est dans la table de routage de R2 Donc le problème, c'est dans la table de routage de R2